J'ai dit un jour à propos de Thessalonique que ça exprimait pour moi une idée assez simple que j'avais appelé la vie avant la ville. C'est à dire que le bassin méditerranéen a tout inventé. Il a inventé l'écologie, il a inventé l'urbanisme, l'art et la manière de dessiner les villes, mais finalement ce n'est pas le plus important. Je crois que le plus important, c'est que le bassin méditerranéen a inventé une autre idée qui est simplement l'art de vivre en harmonie avec son milieu. Et ce rapport entre le milieu naturel et le milieu artificiel ou le milieu urbain, c'est ce qui fait la constante du système méditerranéen. Je l'appelle une proto-écologie. Alors cette proto-écologie, on la retrouve dans toutes les formes urbaines, de la ville romaine jusqu'à la Médina, jusqu'aux villes classiques. Enfin, on a vraiment une organisation de la ville qui est basée sur cette idée de l'écologie ou de la proto-écologie. Après, elle se développe un peu à toutes les périodes. Je parle de Casablanca aujourd'hui et de cet urbanisme colonial de 1917. On voit dans ces histoires le localisme qu'on a inventé à l'époque, c'est-à-dire le fait d'associer une culture, un climat et un style, est une autre forme de l'écologie urbaine et de l'écologie méditerranéenne. Le seul problème que je vois, c'est qu'on est maintenant dans un monde où l'écologie a été réinventée par l'Europe du Nord, au travers de tout un ensemble de référentiels. Et que ces référentiels, ils sont tous nés d'un système dans lequel on doit se protéger de son milieu, c'est-à-dire un système climatique qui fait qu'on base l'écologie sur la façon de se protéger de son milieu. Donc en fait, ma demande et mon appel, mon inquiétude, c'est qu'on réinvente une fois pour toutes une écologie du Sud, c'est-à-dire que cette proto-écologie, on a l'impression qu'elle est passée au deuxième plan, qu'on a presque un sentiment de pagaille, de gaspillage qui est peut-être lié au bouillonnement de la Méditerranée, mais que derrière tout ça, il y a quand même quelque chose de très profond et qu'il faudrait qu'on arrive à réinventer de façon organisée pour qu'enfin le Sud puisse reprendre sa place dans ce débat par rapport au Nord. Voilà, c'est à peu près ce que je peux dire sur un sujet de ce type.